Dimanche se déroulaient des élections législatives anticipées en Grèce, remportées à une large majorité par le parti de la gauche de gauche, Syriza. Voyons d'abord comment on a vécu la victoire électorale et quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui au futur gouvernement Syriza. Après la victoire de Syriza aux élections européennes, la victoire aux élections présidentielles du 25 janvier est indiscutable. Le gouvernement s'amarrasse panique. Sa politique depuis plus de deux ans n'a pas amélioré la vie des Grecs. Les choses ont même empiré. Ces promesses électorales n'ont pas été tenues et le peuple grec n'a plus confiance en lui. Le bilan du gouvernement s'amarrasse pour 2014 et le suivant. 1 million de pertes d'emplois, 30% des entreprises fermées, 38% de baisse des salaires, 45% de baisse des retraites, 25% de baisse du PIB, 30% de baisse du revenu des ménages, 42,8% d'augmentation de la mentalité infantile, 190,5% d'augmentation du taux de chômage, 272,7% d'augmentation du taux de dépression, 35,5% d'augmentation de la dette publique, 84,3% de réduction des activités de construction, 98,2% d'augmentation du taux de pauvreté. Deux personnes se suicident chaque jour. Bien qu'il y ait une forte ingérence de la part de la communauté européenne en faveur du président déchu Samaras, la propagande des médias ne marche plus sur la population grecque. La montée de Syriza dans les sondages, avec une grande différence du parti de droite Nouvelle Démocratie de Samaras, ne peut plus être stoppée. Syriza mise sur l'espoir, alors que Samaras fait régner un climat de terreur et d'une possibilité de sortie de la Grèce de la zone euro s'il n'est pas réélu. Cette dernière possibilité a été écartée par de nombreux pays européens. Le 25 janvier, Syriza gagne les élections avec 36,3% des voix et une différence de 8,5% de la Nouvelle Démocratie de Samaras. Syriza se porte en faveur de plus de justice sociale en Grèce, mais aussi en Europe, d'une réégociation des termes du mémorandum sur la dette. Les premières actions du président Alexis Tsipras et de Syriza seront le rétablissement du salaire minimum de 586 euros à 751 euros, du retour du seuil d'imposition à 12 000 euros, d'une politique fiscale plus juste, d'une lutte contre la corruption des organismes publics, mais aussi des tribunaux spéciaux pour juger les responsables de la crise grecque. Il y aura aussi, bien sûr, une nouvelle requête de la Grèce envers l'Allemagne concernant la réparation et les dédommagements de la Seconde Guerre mondiale. Un espoir vient de naître pour la Grèce, mais aussi pour l'Europe. Et qui sait, peut-être que l'Espagne avec Podemos suivra.